... Quelle belle journée, monsieur l'arbre ! Mes feuilles sont en pleine croissance. Ça me prend toute mon énergie. Moi, je profite de ces derniers minutes solaires avant de rentrer dans ma période d'hygermation. Ouais, je me trouve ça, là, hein ? J'ai des MNM, si tu veux. Vas-y, BPD. Tiens, fais-toi plaisir, je suis une dégible. Ah bon ? Ce n'est pas la peine ? C'est déjà trop belle, comme ça. Hé, t'as vu la prophétie, elle m'a trop pris la tête et elle m'a mis le coup sur les arbres. On s'en fout de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est pas de 10 jours. On s'en fout, c'est la même fille, là. Achille, si je fais une traction, tu me fais un bisou, hein ? Ça va, tu t'es pas fait trop mal. Et moi, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Hé, vous, les jeunes, ça vous dérange pas, cassez l'arbre ? Ça va, c'est qu'un arbre. On va le roscocher, ton arbre, tiens. Tiens, passe-moi ton scotch. Vraiment, ton scotch, tu vas réparer les dégâts ? C'est du bon scotch, monsieur, ça va tenir. En plus, tu n'étais pas vu par terre. La poubelle, là-bas. On s'en fout, et qu'est-ce que ça change ? J'en ai déjà plein par terre. Pour moi, ça change que c'est la fin. Adieu, monsieur l'arbre. Tiens, le technicien du parc. Salut, Louis. Salut, ça va, qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Tu peux expliquer à ces deux jeunes que c'est des papiers par terre et casser l'arbre, c'est pas super pour le parc. Ah oui, effectivement, c'est sympa. Donc moi, je suis Gauthier Malherbe, je suis technicien du parc de la Poudrerie, ce très joli parc dans lequel vous vous trouvez. Vous savez, tous les gestes, ils sont importants quand on se promène dans un parc. Il faut toujours faire attention parce que ici, vous êtes dans une forêt, donc déjà, les arbres, il faut éviter de casser les branches. On peut en avoir besoin. Les arbres, ils en ont besoin pour la photosynthèse. Et puis ici, il y a plein d'animaux protégés. Il y a des insectes, il y a des amphibiens qui peuvent être hyper importants. Donc quand on commence à acheter des papiers par terre, malheureusement, ces animaux-là, ils ne vont pas survivre. Donc nous, ici, on est à peu près une vingtaine de personnes à travailler tous les jours. Mais justement, pour surveiller, pour s'assurer, comme Louise, par exemple, qui est garde ici, il va surveiller la nature. Mais ce qui serait bien quand même, c'est que même les jardiniers, quand ils vont ramasser les papiers, moins il y en a, mieux c'est. Donc on évite de polluer comme ça. Parce que ce ne sont pas des gestes qu'il faut répéter sur nos parcs. On ne savait pas qu'un parc était protégé par autant de personnes et qu'il y avait autant d'arbres protégés. Car pour nous, nous sommes en 7,5. Il n'y avait que la ville, la pollution et les voitures. On fera attention à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada